Musique Bonjour et bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de dark romance un peu spooky pour la saison franchement, certaines sont carrément pour la saison d'autres un peu moins de toute façon, je vous prépare encore une autre vidéo sur des lectures un peu spéciales on m'a perdu, je suis tombée dans le taillet du lapin de la dark romance donc voilà, je vous préviens, il y aura pas mal de vidéos sur le sujet c'est devenu mon genre de prédilection je vous préviens, il y a des titres en anglais mais sachez qu'il y a certains titres que je vous avais recommandés je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui est en anglais, certains m'ont dit oh non Julie, c'est pas cool, c'est en anglais ils sortent en français, donc j'ai des bonnes nouvelles sur certains titres vous verrez, déjà une petite, c'est petit c'est une nouvelle, j'ai adoré c'est Death Obsession Davina St. Graves donc c'est en anglais mais franchement, je vous cache pas petite parenthèse l'anglais, la lecture en anglais j'invite vraiment les personnes férues de lecture à s'y pencher parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres très intéressants, surtout en dark romance qui sont en anglais et pas encore en français on pourrait toujours, je sais pas ce qu'on attend bon, il y a aussi de très bons titres en français attention, d'auteurs français j'entends mais la lecture en anglais j'invite vraiment à tenter le coup c'est pas si compliqué que ça l'anglais je sais que certains vont peut-être me dire Julie, t'abuses non, franchement l'anglais c'est une langue archi facile moi j'avais fait un premier essai avec Harry Potter en anglais une catastrophe j'avais essayé avec des lectures jeunesse c'était pas très folichon non plus il faut vraiment prendre un genre qui vous intéresse grave donc moi ça a été avec Hunting Adeline que j'ai démarré la lecture en anglais là j'étais très motivée pour comprendre donc Google Trad dès qu'il y avait un mot que je captais pas et encore maintenant dès qu'il y a même des mots que je comprends pas j'arrive à comprendre l'ensemble de la phrase donc du coup je devine ce que veut dire le mot donc voilà, n'ayez vraiment pas peur de la lecture en anglais plus on lit en anglais en plus, plus on comprend ça vient de plus en plus fluide en ce moment je lis quasi qu'en anglais d'ailleurs ça ne me dérange plus du tout donc c'est vraiment un coup de main à prendre et pour perfectionner votre anglais je vous invite moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais bon oui je faisais anglais à l'école mais avec la série Friends les séries j'écoute les séries en VO et vu que j'avais les DVD de Friends je regardais en anglais sous-titré en français et après quand j'avais bien capté l'épisode je remettais avec le sous-titre en anglais pour voir les mots comment il est prononcé ce que ça donnait par écrit voilà, petite parenthèse pour ceux qui ne seraient pas à l'aise et qui voudraient des tips des astuces pour mieux gérer l'anglais moi c'est comme ça en tous les cas que j'ai vraiment mieux appris l'anglais qu'à l'école c'est avec les séries donc voilà n'hésitez pas à vous jeter là-dedans si vraiment l'anglais ça vous passionne mais que vous n'êtes pas très à l'aise ou quoi c'est un conseil valable d'ailleurs pour toutes les autres langues ceci dit au passage donc voilà je reviens à nos motos cette lecture j'ai adoré c'est pas très gai je vous préviens on a une jeune fille comment s'appelle-t-elle déjà ? Lilith qui échappe à un accident mortel qui a d'ailleurs tué sa famille sa soeur jumelle et tout et lors de cet accident de voiture elle rencontre la mort personnifiée et non la mort décide que non en fait elle ne va pas mourir aujourd'hui c'est pas son heure elle a d'autres projets pour elle donc suite à ça Lilith tombe en dépression voilà alors elle a un petit copain elle travaille et tout et tout mais elle est triste elle est très triste c'est comme je vous dis c'est pas joyeux mais elle se sent en permanence observée il se passe des choses dans son appart il se passe des choses quand elle dort elle rêve elle fait des rêves et c'est la mort qui est là la mort alors la mort elle apparaît comme un espèce de stalker ni plus ni moins c'est un peu flippant mais bizarrement elle a pas si peur que ça elle le sent en fait elle sent que mais qu'il est pas humain déjà elle voit jamais son visage le mec il a une capuche et c'est noir c'est tout noir elle voit pas sa tête mais il est là des fois il apparaît comme ça puis il disparaît et comme il voit qu'elle prend pas soin d'elle il va prendre soin d'elle pour elle donc genre si elle a pas assez mangé dans la journée et qu'elle a pas pensé à se faire à manger ou quoi elle rentre chez elle le dîner est prêt le dîner est servi il lui laisse des cadeaux il lui laisse des petits mots des trucs et tout et elle garde tout dans une boîte donc c'est une romance avec la mort ils couchent ensemble et tout il y a des scènes assez spicy voilà romance spicy dark romance spicy je précise bien et je veux pas spoiler trop parce que c'est très court mais concrètement la mort elle est amoureuse de Lilith donc comment faire en fait comment ça se passe parce que la mort c'est la mort enfin c'est pas un humain donc la relation est un petit peu compliquée si elle doit prendre vie si je puis dire donc qu'est-ce qui se passe bon alors la mort elle a une idée bien précise en tête de ce qu'elle veut de Lilith je vous dirai pas c'est quoi parce que bon c'est un petit peu quand même le but de l'histoire mais c'était beau alors oui c'est sombre oui c'est spooky quand même parce que c'est un peu flippant mais les scènes spicy sont assez waouh c'est très particulier parce que comment vous dire Lilith quand elle couche avec la mort ils sont deux en fait il y a genre le corps de la mort mais aussi son âme slash aura qui est une espèce d'énorme ombre avec deux bras deux jambes enfin c'est lui mais en ombre donc ils sont à deux avec elle c'est un concept voilà plan à trois mais avec la même entité je vais pas dire la même personne mais comme il y a une dimension surnaturée à leur rapport c'est différent voilà c'est un petit truc en plus qu'un plan à trois qu'on pourrait lire dans un autre livre que j'ai pu lire d'ailleurs après je vous en parlerai j'avais encore jamais lu de livres sur les harems inversés comme on dit où c'est la femme qui a plusieurs partenaires bon là c'est pas le cas ça reste la mort si vous aimez le délire stalker à la haunting Adeline avec un fond dépressif mais elle est quand même quelqu'un qui enfin concrètement la mort on le veut limite comme petit ami quoi il est génial si vous aimez aussi le délire je vais pas dire le délire masqué parce qu'il est pas masqué mais elle voit pas son visage il y a une raison au fait qu'elle ne voit pas son visage et on le saura à la fin d'ailleurs la femme un petit peu waouh ah donc en fait nan 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 j'ai kiffé la fin et en fait j'ai aimé tout le livre mais la fin était était très belle c'est limite poétique voilà c'est tout ce que j'aurais à dire cette petite nouvelle mais écoutez pour vous dire à la base j'ai lu en numérique avec la kindle elle était gratuite bah j'ai voulu l'acheter donc je l'ai acheté tout comme j'ai acheté Her Soul To Take je sais pas si vous avez déjà parlé de ça dans un book haul parce que pareil je l'avais lu avec la kindle il était gratuit c'est en anglais désolé c'est de Harley Laroux là alors on est avec un démon Léon le démon la jeune fille s'appelle Ray alors lui il est appelé invoqué par un type très mal intentionné là pour le coup lecture dark romance Halloween on y est mais franchement en soi lui aussi on parle quand même de la mort donc voilà et là c'est un démon donc on est bien dedans aussi en plus franchement le cadre il est flippant il y a des scènes archi flippantes pour Halloween c'est génial donc on est dans une petite ville américaine qui fait un peu flipper il fait toujours moche un peu un peu le genre d'ambiance à la Twilight vous voyez où il fait jamais très beau c'est bizarre quoi avec une jeune fille qui revient qui était partie mais qui revient donc dans cette petite ville dont elle est originaire les parents sont partis à l'étranger et elle va tomber sur Léon je me suis éparpillée là désolée oui donc Léon elle va tomber sur Léon qui est là en mode surveillant du campus mais sauf que lui comme je vous le dis à la base donc c'est un démon là il prend forme humaine pour faire un peu moins flipper mais c'est un démon invoqué par une des familles les plus enfin c'est même la famille la plus puissante de la ville et pourquoi il l'invoque il l'invoque pour tuer des gens afin de faire des rituels dans le but de réveiller une entité très ancienne un dieu carrément pour décimer tout quoi alors j'ai pas trop compris au final le but parce que s'ils invoquent un dieu pour que le dieu détruise tout enfin ça détruit eux aussi ou quand bien même eux ne sont pas détruits il n'y a plus de ville enfin c'est un petit peu j'ai pas trop compris bon vous me direz les gens qui veulent déclencher l'apocalypse ils ont leur propre raison que nous ignorons mais voilà donc on a une famille sanguinaire parce qu'il y a aussi les enfants qui sont dans l'histoire enfants qui côtoient d'ailleurs Rae mais elle sait pas qui sont dans ce délire là bah justement Rae est l'une des élus parce qu'il tue pas n'importe qui c'est des personnes précises et justement Rae elle se retrouve avec une épée de Damoclès au dessus de la tête elle est censée donc être sacrifiée faire partie de plusieurs personnes sacrifiées pour réveiller ce dieu qui est enfoui dans une mine sauf que Léon quand il l'invoque pour la tuer il veut pas il tombe amoureux d'elle tout simplement donc il veut pas la tuer donc il veut la protéger sauf qu'il est un peu pied et point lié avec eux parce que s'il l'invoque tout démon qu'il est tout puissant qu'il est il dépend des gens qu'il l'invoque donc il peut pas faire ce qu'il veut en plus il le torture il lui font des trucs enfin bref le pauvre quoi limite donc non Rae il veut pas la tuer il veut la protéger donc il y a toute une histoire bon déjà une histoire d'amour entre lui et Rae petite particularité physique notre démon est percé ouais il est percé c'est intéressant et donc il se passe des choses entre lui et Rae donc on a des scènes spicy waouh un certain level c'est pas mal du tout mais on a quand même un plot voilà il y a une histoire une bonne histoire derrière c'est une trilogie et elle est vraiment bien alors j'ai pas encore lu le tome 2 mais ça s'annonce bien de toute façon il y a que des bons avis comment protéger Rae de tout ça en sachant que à chaque fois qu'il y a une victime qui meurt pour donc essayer de faire sortir ce dieu il y a les sbires du dieu qui viennent il y a des scènes hyper flippantes qui se passent dans les bois genre course poursuite avec des fantômes des trucs qui se passent aussi dans des églises ou même elle dans sa maison enfin il y a vraiment plein de scènes qui font peur j'ai adoré notamment aussi dans la mine parce qu'il y avait eu un accident dans cette mine donc elle est condamnée mais c'est dans la mine que tout se passe et waouh franchement waouh non l'histoire elle est bien c'est pas juste du spicy du smut tout ça non non il se passe beaucoup de choses et d'ailleurs il se passe tellement de choses que ça ne s'arrête pas à Léon et Rae il y a d'autres personnages qu'on nous présente dans ce tome qu'on retrouve justement dans les tomes 2 et 3 il y a aussi une sorcière dans l'histoire donc franchement pour ceux qui gèrent l'anglais allez-y c'est pas compliqué à comprendre j'espère vraiment que ça sortira en français parce que lui il en vaut vraiment le coup ensuite pour ceux qui ont aimé Haunting Adeline je dirais pas c'est un level au-dessus c'est complètement différent mais bon That Sick Love de Jesky Hall ouh la 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 je le précise peut-être pas mais je l'ai déjà dit les trigger warning trigger warning trigger warning trigger warning je ne le répéterai jamais assez regardez bien les trigger warning avant de vous jeter dans ces lectures là voilà alors là on a un charmant jeune homme si je puis dire déjà la fille s'appelle Brioni et lui il s'appelle Hero 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 attention là alors on est dans une petite ville et on a donc Brioni Brioni brillante étudiante brillante catholique également qui gravit un peu trop les échelons au goût de certains et ça dérange alors on est encore avec des tordus voilà qui sont assoiffés de pouvoir assoiffés de pouvoir dans la religion pédo vous l'avez compris au sein de l'église ça traite un peu de ça il y a un fond en tout cas de ça mais principalement ce qui se passe c'est que Brioni elle dérange clairement en gros on veut la zigouiller quoi et Hero est un stalker à l'image de Zade Meadows il y a le chat dans la litière désolé c'est un stalker il la stalk de manière assez flippante parce que lui il a un masque un masque genre de squelette c'est pas ce qui est de premier abord le plus sympathique à voir on est d'accord mais bon voilà il la stalk il la suit tout ça il se passe des trucs je dirais pas que le consentement n'est pas là c'est pas vrai parce que mais comment il a fait ça désolé il a fait tomber le toit de sa litière je sais pas comment il a fait j'avais du mal de la fixer bref pardon oui donc je disais ouais non il n'y a pas un problème de consentement on pourrait croire comme dans Hunting Adelaide mais non en fait elle est quand même attirée par lui même si voilà elle a beau être très portée religion et tout elle est quand même très curieuse aussi du côté sombre des plaisirs charnels on va dire ça comme ça de toute façon c'est un petit peu toujours le même trope qui revient dans les dark romance généralement une fille innocente mais qui se révèle avoir un côté très gourmand de certaines pratiques dans le lit entre autres voilà on est encore sur le même délire mais alors elle franchement elle rigole pas quoi elle a un côté très badass que j'adore parce que pour gérer Hero c'est qu'il en tient une couche le mec comme je vous disais donc il la stalk mais il la stalk pas pour rien en fait il la stalk parce qu'il la protège justement de ces gens là parce que lui il a eu affaire à eux des années auparavant c'est d'ailleurs ce qui l'a rendu complètement taré parce qu'il est taré il a vraiment un grain il n'y a pas la lumière à tous les étages mais elle a réussi quand même à nous le rendre attachant l'autrice à chaque fois je compare avec Captive voilà parce que pour moi Captive alors attention ceux qui ont aimé Captive il n'y a pas de soucis mais moi j'ai trouvé que c'était c'était pas possible en fait d'aimer un personnage comme le type dans Captive parce que des coups des machins des trucs enfin non de la torture encore une fois la scène de la main sur la plaque de cuisson moi je peux pas on est complètement sur autre chose il n'y a pas de ça oui ils ont des rapports des fois violents parce que il ne lui dit pas forcément tout tout de suite il veut au contraire l'endurcir donc il lui apprend même à se battre donc il lui apprend plein de trucs à Brioni et voilà de par son côté un petit peu il a des méthodes discutables on va dire pour lui apprendre à se défendre et il y a en plus comme je vous dis une tension sexuelle qui fait que voilà si je devais donner une image de ce livre ce serait deux personnes s'embrassant dans un bain de sang ils vont faire un carnage tous les deux parce qu'une fois qu'on va avancer dans l'histoire que Brioni va comprendre un petit peu plusieurs choses et se rendre compte de plusieurs choses elle va devenir redoutable et Hero à côté je dirais pas que ça va devenir un enfant de coeur mais en tous les cas l'élève va égaler le maître on peut dire ça comme ça donc c'est en ça où la relation était très intéressante c'est qu'elle elle part de là mais elle atteint un niveau après auprès de Hero où limite après c'est on compte sur elle pour certaines choses quoi voilà j'en dis pas plus mais j'ai beaucoup aimé il y a quand même pas mal de psychologie là dedans donc il y a pas mal de scènes spicy attention ça peut ne pas plaire à tout le monde il y a certains éléments où voilà j'ai pas trop donné de détails parce que pour ceux qui seraient curieux encore une fois lisez les Trio Warning et toutes les petites notes qu'il peut y avoir sur internet concernant certains détails qu'il peut y avoir notamment dans les échanges intimes mais bon moi je suis vaccinée contre tout ça à force donc ça ne me fait plus rien mais il y a un plot quand même derrière je précise encore une fois tout comme pour le livre précédent il y a un plot l'histoire est géniale elle est tordue elle est sombre elle est macabre parce qu'il y a du sang il y a des meurtres il y a des choses qui se passent c'est génial c'est génial je recommande je recommande il n'y a pas de tome 2 c'est un one shot voilà ensuite ou alors là j'étais pas prête Den of Vipers de K.A. Knight j'ai lu en anglais mais il est disponible j'ai vu en français en audio j'ai pas vu la version papier je sais pas ce qu'ils font mais bon je présume que c'est qu'une question de temps rapidement on aura la version papier puisque l'audio en français est disponible je vous mettrai là la photo parce que du coup en français je sais plus c'est quoi le titre première fois que je lis un harem inversé donc une fille avec pas un pas deux pas trois mais quatre hommes oh waouh ah alors pareil trigger warning je reprécise qu'est-ce qui se passe ouf oh là là mais j'ai tellement aimé on a donc Roxy qui va se retrouver kidnappée par les Vipers alors les Vipers qui sont-ils on a Ryder Kenzo Diesel et Garrett alors il règne sur la ville de je sais plus où ça se passe mais on s'en fout c'est aux Etats-Unis c'est bah c'est la mafia c'est un groupe de mafieux qui ont dégagé tous les opposants voilà maintenant ils sont là donc Ryder et Kenzo sont frères eux ils étaient riches à la base ils ont hérité de leur père le père au secours qui n'est plus de ce monde encore heureux et bah ils ont suite à à l'héritage qu'ils ont eu bâti un empire ils possèdent voilà les trucs mais à côté en soum-soum c'est des mafieux et ils vivent avec alors Garrett Garrett c'est un ancien combattant de boxe mais qui était devenu trop violent pour la boxe pro du coup il a rejoint le côté obscur de la force donc Ryder et Kenzo l'ont recruté il a un passé mon dieu il est scarifié de partout le gars je vous laisse découvrir pourquoi et donc lui c'est les gros bras du groupe voilà c'est en fait Ryder c'est la tête c'est un peu celui qui est toujours en costard cravate tout ça qui gère toutes les entreprises qui ont tout le côté business et puis même le côté business mafieux c'est le cerveau de la bande mais c'est aussi peut-être j'allais dire peut-être le plus redoutable oui parce que finalement quand il s'énerve les trois autres ont peur pas de lui mais de ce qu'il peut faire aux autres mais si on part dans la folie le plus taré c'est Diesel qui est un pyromane qui éprouve beaucoup de plaisir à torturer les gens mais à les torturer genre torturer et Diesel parce que il est toujours un briquet avec lui et il aime bien torturer aussi par le feu donc attention aux scènes de torture elles sont décrites voilà Kenzo Kenzo ah je l'adore c'est donc comme je vous dis le frère lui pareil toujours en costard et tout mais lui c'est un joueur lui il dirige les casinos tout ça il a toujours des dés avec lui donc c'est un joueur un parieur et c'est le plus doux des quatre c'est le plus doux mais attention ils sont tous très sanguinaires mais c'est le plus doux c'est on va dire c'est le plus mignon c'est le plus chou et donc Gareth Gareth c'est les gros bras donc c'est le plus musclé c'est le plus robuste c'est lui qui casse la gueule en fait aux gens en premier quand il y a un truc à faire et celui qui s'occupe après de la fin c'est Diesel qui finit par les tortures donc Gareth c'est un peu on va dire je dirais pas le garde du corps du groupe parce que tous tous les quatre savent se défendre très bien mais il a ce côté garde du corps et en fait il y a un type qui leur doit de l'argent et c'est le père de Roxy et comme il peut pas payer sa dette et qu'il veut pas mourir il leur dit bah écoutez je vous vends ma fille voilà prenez ma fille en dette sympa d'autant que sa fille la voit plus depuis des années il lui a pourri la vie donc ok d'accord on accepte on prend ta fille donc ils vont aller kidnapper Roxy qui est une fille mais elle est trop forte déjà pour vous dire c'est au tout début je spoil rien à la base ils se disent pas on va se déplacer nous même ils envoient quatre types à eux pour aller la kidnapper elle les éclate tous les quatre avec sa batte de baseball elle rigole pas elle elle gère un bar où il y a que des criminels qui viennent donc c'est une badass une badass de dingue elle a peur de personne elle sait se battre donc elle va envoyer les quatre mecs à l'hôpital quoi du coup c'est eux qui vont se déplacer qui vont aller la trouver ils vont réussir à la choper à la ramener chez eux dans leur penthouse et en fait les quatre vont tomber amoureux d'elle voilà au début c'est une dette mais très vite déjà dès qu'ils posent leurs yeux sur elle ils tombent amoureux d'elle de tout ce qu'elle est de tout ce qu'elle représente de son côté fort elle se laisse pas faire elle a pas peur d'eux surtout elle les connaît de nom mais R.A.F quoi rien à faire elle veut s'évader elle veut s'enfuir et tout et c'est drôle en fait parce qu'il y a des scènes en fait chacun va essayer de la charmer à sa manière sauf Gareth Gareth de par son passé il veut pas approcher les femmes surtout pas elle mais elle lui plaît quand même mais voilà ça va être un petit peu plus particulier avec Gareth mais concrètement chacun a un rapport différent avec elle Kenzo c'est le charmeur Ryder elle est très attirée par lui aussi mais lui c'est comme je vous dis c'est la force tranquille mais la force tranquille qui fait flipper quoi c'est le gars en fait lui il s'occupe tellement de gérer tout et tout le monde qu'il s'oublie lui-même quoi donc c'est l'eau qui dort faut vraiment beaucoup se méfier de lui d'ailleurs elle a peur de lui du moins au début et Diesel elle a vite capté comment il était aussi taré soit-il elle a pas plus que ça peur de lui quoi mais avec Gareth par contre elle se méfie donc voilà elle a vraiment une relation enfin elle va développer une relation différente avec les quatre et ça va finir en comment on appelle un couple à cinq je sais pas mais oui tous les quatre vont tomber amoureux d'elle et elle va tomber amoureuse des quatre mais derrière tout ça il y a les Siciliens qui décident de récupérer leur territoire de récupérer leur ville et qui vont donc déclarer la guerre aux Viper donc pas mal de scènes d'action on voit un petit peu comment ça se passe le business mafieux en fait chacun a une fonction ils vont essayer d'aller récolter des infos ils font peur aux gens qui leur doivent de l'argent il y a des indics des trucs ils ont aussi la police dans leur poche enfin bref il y a vraiment tout ce truc là de délire mafieux qui est pas mal fait du tout je trouve mais c'est bien alambiqué parce que ça laisse quand même la place à nos personnages principaux parce qu'en plus c'est écrit avec le point de vue de chacun il y a le point de vue de tous les cinq personnages donc très intéressant on est à fond dans le délire touche-la et je te tue voilà sauf que là il y a quatre mecs qui la défendent et je vous invite à découvrir alors certains n'ont pas aimé certains ont trouvé que c'était très vulgaire alors moi j'ai eu en anglais donc toutes les insultes en anglais je trouve que ça passe peut-être mieux qu'en français je sais pas j'étais pas plus choquée que ça il y a quand même des scènes où je me suis dit ouf ça va très très loin notamment avec Diesel et rapport Roxy-Diesel c'est quelque chose euh ouais mais avec cinq personnages principaux il se passe énormément de choses on a énormément de points de vue différents et comme je vous dis des relations différentes avec chacun mais l'amour qu'ils ont pour elle l'amour qu'ils vont développer pour elle c'est un truc de dingue quand même comment elle va réussir à les mener par le bout mais tout en ce que est-ce que ça se dit tout en ce que ça reste tout enfin en même temps voilà ça va rester crédible je trouve c'est pas genre pour rien là pour le coup on sort du schéma de la jeune fille douce fragile tout ça et qui arrive à séduire un monstre non là on a une badass qui limite à un côté monstrueux aussi qui arrive donc à séduire quatre monstres comme ça finalement elle est un peu comme eux donc ça crée beaucoup d'étincelles mais ça crée aussi beaucoup de connexions donc moi franchement j'ai adoré je pensais pas à la base j'avais pas capté que c'était un harem quand je suis rentrée dedans j'avais juste vu qu'il circulait beaucoup sur booktok et compagnie j'ai dit allez j'y vais donc je suis allée dedans sans savoir de quoi ça parlait bah mon premier donc harem inversé moi j'aime bien voilà je connaissais pas ce délire j'avais jamais lu de bouquin là-dessus j'ai aimé tous les personnages en fait chacun a son truc encore une fois attention il y a des scènes voilà mais pour ceux qui comme moi sont immunisés tenter tenter parce que moi ça a été une belle surprise il est pas petit en plus voilà il me semble que c'est un one shot parce que franchement vu comment ça se termine c'est la fin quoi y'a pas besoin d'une suite peut-être éventuellement j'en aurai eu j'en sais rien mais voilà pour moi c'est un one shot je le recommande chaudement par contre je recommande moins j'étais déçue parce que c'est la même autrice qui a fait Haunting Adeline Does it hurt ? désolé il est pas en français celui-là par contre attendez je le retrouve parce que là pour le coup j'ai lu en numérique je ne l'ai pas acheté parce que non je retrouve pas le nom de la fille dans le résumé mais il me semble que c'est Sawyer et Enzo Sawyer elle fuit un passé elle fuit un passé donc elle est en cavale je vous raconte pas ce qu'elle fuit parce que c'est quand même un plot important dans l'histoire donc aucun intérêt si je vous le dévoile mais bon voilà elle fuit un passé et en fait elle elle vole les identités des gens donc elle change de nom en permanence justement pour fuir son passé un jour elle vole l'identité de Enzo sauf qu'il fallait pas faire ça parce qu'Enzo va la retrouver et lui faire payer pourquoi lui faire payer ? parce qu'elle a couché avec lui avant de lui voler son identité et elle lui plaisait bien donc donc il le prend très mal trahison etc et bon même si c'était qu'un coup d'un soir ça passe pas le fait qu'elle l'ait volé donc c'est assez intéressant parce que ça se passe au bord de l'eau je ne sais plus où c'est pas très intéressant de toute façon où ça se passe on s'en fiche mais ça se passe donc au bord de la mer pour la punir quand il va la retrouver il va l'emmener lui il s'occupe de requins il travaille avec des requins il va la ramener faire une petite croisière en bateau et en fait il va lui foutre la peur de sa vie avec des requins alors ceux qui l'ont lu je pense voient très bien de quoi je parle la fameuse scène érotique avec des requins j'ai eu peur pour Sawyer mais c'était tordu une scène de sexe avec des requins autour c'est enfin c'était oh c'était tordu cette façon bon bref qu'est-ce que ça donne quand un orage arrive la galère donc en fait ils vont s'échouer sur une île où il y a une maison gardée par un type dont le travail était de garder cette île mais je crois que maintenant le mec plus personne s'occupe du phare mais lui il veut rester il vive quoi alors le gars est très chelou celui qui habite là il n'y a rien il y a juste cette maison et c'est une petite île il est très bizarre franchement il fait flipper on va comprendre que le gars il a perdu sa famille sa femme et ses enfants sont morts bizarrement donc c'est spooky pour la saison c'est spooky en fait si vous voulez ce livre là il y a des trucs en fait la romance j'ai pas aimé la romance mais j'ai aimé l'ambiance voilà mais là la romance c'était moins bien foutue à mon sens mais bon en gros ils se retrouvent piégés donc dans cette île avec ce type là et ce gars leur explique qu'en fait oui il y a un bateau qui vient de temps en temps pour le ravitailler en nourriture mais que là le bateau il est déjà passé je crois la veille ou je sais pas quoi et qui reviendra pas avant le mois prochain ou dans deux mois donc eux ils sont bloqués avec ce type là pendant plusieurs semaines et du coup proximité forcée entre Sawyer et Enzo et c'est là où justement j'ai eu un peu du mal parce que finalement Sawyer elle est attirée par Enzo oui Enzo est attirée par Sawyer sauf qu'il lui pardonne pas qu'elle ait volé son identité mais c'est trop en fait c'est qu'à un moment donné je sais pas la fille elle va s'excuser au moins 15 000 fois on va pas lui raconter précisément son passé mais elle va quand même lui donner des pistes donc le gars il va comprendre que la fille quand même elle est paumée qu'elle a fait ça qu'elle avait pas le choix et puis c'est bon il a pas non plus volé des millions et des millions enfin il a juste volé son identité pour je sais plus faire quoi enfin bref c'était pas un truc finalement si ouf que ça et vu comment elle se comporte avec lui elle est vraiment de bonne foi pour s'excuser et tout et lui il reste bloqué là dessus le gars donc en fait la fille va faire que de s'excuser pendant des semaines et des semaines et lui il veut pas pardonner et il est chiant en fait il est trop chiant parce que je suis attirée par toi donc des fois oui il se passe des trucs spicy entre eux mais après il la rejette parce qu'il s'en veut d'avoir cédé parce que ouais cette fille là c'est une escroc machin nan nan enfin là pour le coup le personnage masculin à mon sens était insupportable voilà en fait ce que je reproche parfois au personnage féminin bah là c'est transposé chez le mec c'est limite la fille je me disais punaise mais la pauvre quoi lâche ce gars là ça sert à rien quoi et elle hyper intéressante personnage féminin par contre très bien construit effectivement vu ce qui lui est arrivé avant la pauvre est solide hyper solide quand même pour mener la vie qu'elle mène avec ce qu'il y a derrière voilà bon Enzo t'es mignon mon gars mais à un moment donné sois un homme quoi cette fille là elle a pas besoin de ça dans sa vie quoi donc calme toi ouais et en plus ça va partir en cacahuètes avec le gars qui les héberge parce qu'ils vont découvrir des secrets très glauques sur lui donc en soi oui je le recommande je le recommande mais voilà si vous le lisez peut-être que certains verront la même chose chez Enzo qui m'a dérangé c'est pour moi c'était pas un personnage masculin très intéressant donc du coup la romance m'a pas conquise des masses c'est plus comme je vous dis les l'histoire de Sawyer et le délire avec le gars du phare qui les héberge qui m'a vraiment happé dans l'histoire pour moi la romance du coup elle n'a pas pris parce qu'Enzo était chiant voilà oh il était un peu relou donc voilà ceci dit c'est pas mal après alors là alors c'est bizarre je vais pas dire que c'est une trilogie parce que c'est pas vraiment ça mais en même temps ouais c'est une trilogie disons que là je viens de lire trois livres de la même autrice même histoire sauf que le premier c'est une une nouvelle nouvelle halloweenesque ça se passe le soir d'Halloween et ça s'appelle Scream for Us de Molly Doyle je vous cache pas que je vais les acheter en papier je les veux et donc là parfait pour la saison ça se passe le soir d'Halloween on a donc notre jeune femme on a Queen alors c'est très court ça se lit en deux heures donc c'est une nouvelle une petite nouvelle elle passe une soirée d'Halloween dans une maison et elle est en train de danser de faire son petit truc et tout et il y a un mec qui va venir un peu trop la coller un peu trop forcer le truc du coup il y a un type qui va venir à sa rescousse et le gars il est déguisé en ghost face il va donc venir à son secours en massacrant le mec et Queen va lui prendre la main l'emmener dans une chambre dans les étages suivi de comment ils s'appellent les autres là les tueurs d'Halloween et de Vendredi 13 Jason et je sais plus qui là les trois mecs ils arrivent dans la pièce et là ça part en spice ça part en spicy entre Queen et Ghostface donc ils gardent le masque il se passe des choses et en fait tout le bouquin c'est un enchaînement de scènes très spicy avec les trois garçons Queen et les trois garçons et au final le lendemain d'Halloween Queen dit au revoir c'était une expérience d'un soir sauf que non 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 Ghostface dont on ne sait pas encore le nom se pointe et lui dit non oui donc après elle voit son visage et elle se dit oh mais je le connais je ne vous dis pas d'où elle le connaît ça s'arrête là mais donc moi je finis ça je me dis mais il se passe quoi après ok tu le reconnais mais qui qui et la suite et bah oui alors en fait c'est là où justement comme je vous dis on trilogie oui et non c'est que la version longue est là dedans bon vous voyez rien je vous mets la photo la version longue c'est Bloodshed alors en fait ce qui se passe si vous voulez c'est que l'autrice elle a écrit donc la nouvelle Scream for Us qui est donc la soirée d'Halloween uniquement la soirée d'Halloween et Bloodshed c'est toute l'histoire et on va retrouver donc cette fameuse soirée d'Halloween alors il y a certains passages parce qu'en fait là c'est une histoire avec plusieurs points de vue donc le point de vue de Queen mais aussi des trois autres types enfin d'un seul après là dans celui-là on voit aussi le point de vue des deux autres garçons et du coup on va donc retrouver la nouvelle dans ce livre mais alors certains passages ça va être exactement les mêmes que dans la nouvelle mais d'autres ça va être du point de vue d'un autre personnage voilà donc comme le dit l'autrice non c'est pas obligé de lire la nouvelle on peut lire que Bloodshed mais si vous voulez juste lire une petite nouvelle pour Halloween avec que du spice le délire masqué je regarderai plus jamais Scream de la même façon ni les autres voilà c'est du smut il n'y a que ça là oui mais non là il y a toute l'histoire donc on voit nos trois hommes masqués qui sont-ils depuis l'enfance donc on remonte aux origines de tout le truc on voit leur enfance comment ils se sont rencontrés tous les trois comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus donc je ne spoil pas on comprend très vite ils sont parce qu'attendez il y a un sous-titre à tout ça c'est l'ordre des unseen l'ordre de ce qu'on ne voit pas bref ils font partie d'une espèce de société secrète qui est gérée pour contrer une société secrète satanique donc on est dans le délire satanique pas trop dans celui-là parce qu'il y a des suites le truc se met en place mais voilà on sait qu'il y a donc des sataniques qui capturent des jeunes filles pour des sacrifices tout ça et Queen est sur la liste donc l'ordre va demander à nos trois personnages masculins alors en fait ils s'appellent Damien Jensen et Mika de protéger Queen en fait donc ils vont veiller sur elle de loin bon de loin jusqu'au moment où non pas loin du tout parce que voilà c'est à Halloween où il va y avoir des rapports avec elle qui vont finir de se cacher et c'est très intéressant donc c'est encore un harem je vous préviens impossible de choisir entre Ghostface Jason et je sais plus qui là romance homme-femme mais aussi MM bisexualité même si je peux dire ça comme ça plus tôt alors bon je venais de lire Den of Vipers donc j'étais plus choquée voilà bon là sauf qu'il y a de l'homosexualité en plus j'avais jamais lu d'ailleurs de Saint Spicy Homo c'était une première j'adore les personnages les trois là ils sont géniaux mais alors oh la 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 Damien il en tient une couche aussi Damien est un psychopathe mais alors quand on voit l'enfance de Damien on comprend pourquoi c'est un psychopathe et en fait tous les trois tombent amoureux de Queen déjà ils la surveillent depuis des années et ils sont amoureux d'elle et bah donc ils doivent la protéger pour éviter qu'elle se fasse kidnapper par l'ordre sauf que l'ordre se rapproche j'en dirai pas plus parce que parce que je veux pas tout spoiler ce qui va se passer mais concrètement voilà ce qui se passe donc on a trois hommes masqués de la soirée Halloween de Scream for Us qu'on retrouve donc dans Bloodshed on voit tout l'historique d'où ils viennent leur passé c'est pas fameux Queen pas trop on sait pas justement Queen reste une énigme on ne sait pas exactement d'où elle vient il y a plein de zones d'ombre qui ne sont pas expliquées dans Bloodshed donc voilà je pense que c'est bien d'avoir regardé le mystère sur ce personnage là on saura pas à la suite exactement d'où elle est parce qu'elle aussi il y a des casseroles et on sait pas tout sur ses parents tout ça tout ça donc très intéressant j'ai adoré si vous êtes pas choqués par les triangles non c'est plus un triangle c'est un carré amoureux là pas choqué par ça par des scènes spicy il y en a quand même pas mal je vous le cache pas ambiance un peu spooky quand même je vous dis on retrouve donc la séquence Halloween-esque mais bon si quand même il y a beaucoup de scènes de spice j'avoue que c'est le plot principal du truc mais à mon avis ça pourrait évoluer dans les autres tomes l'autrice n'a pas encore écrit la suite parce que si il y a quand même une suite je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où ça se passe à Noël voilà donc je vous garde ça pour une autre vidéo parce que du coup ça se passe après Bloodshed mais l'autrice il n'y a pas encore de date d'annoncer pour la sortie de Bloodbath je crois qu'il s'appellera le prochain donc ce sera la version longue là pour l'instant il n'y a que la petite nouvelle Scream for Us l'histoire longue Bloodshed et encore une nouvelle Melt for Us j'en parlerai à une prochaine vidéo voilà franchement j'ai vraiment kiffé encore une fois voilà comme toujours je vous dis si vous aimez le spice olé olé dark gore à souhait parce que là il y a du gore dans Bloodshed il y a du gore on est encore avec un bon psychopathe là donc de toute façon on est écouté la psychopathe la psychopathe donc comme je dis Bloodshed psychopathe là il y a il y a une scène de psychopathe mais elle n'est pas décrite à un moment donné la mort va un petit peu s'énerver après quelqu'un mais bon ça va ça reste soft mais par contre attention là dedans il y a des scènes très violentes et pareil dans celui-là donc encore une fois les trigger warnings regardez-les bien tous que de bonnes lectures franchement là en ce moment je fais quasi des sans fautes mais comme je vous dis je vais de plus en plus dans les tréfonds de la dark romance je crois que là on mettrait un genre de Bridget Jones entre les mains ça me ferait plus rien du tout c'est trop mignon maintenant je suis partie tellement loin mais là je fais vraiment des découvertes génialissimes et j'ai découvert une autre trilogie romance monstre je vais vous en parler ouais j'ai fait des découvertes là avec des monstres des romances dans ce délire là avec des aliens faut qu'on en parle je vais vous faire ça aux petits oignons pour la prochaine vidéo parce que waouh 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 en attendant n'hésitez pas alors je récapitule celui-là il est en anglais pas encore traduit celui-là il est disponible en français en audio donc je pense qu'il va sortir bientôt celui-là bon malheureusement en anglais blotched également en anglais mais j'ai espoir que ça sorte en français donc notez-les notez-les maintenant parce que dès que je saurais que ça sort en français je vous en reparlerai je vous ferai des updates comme ça vous verrez de quoi je parlais quand je vous en parlais on fait comme ça d'accord bon en tous les cas passez de bonnes fêtes d'Halloween pour ceux en tout cas qui sont en délire Halloween moi complètement et puis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz